Bonjour à tous, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de Anaka 3. Je pense que vous connaissez toutes Anaka 3, on en entend énormément parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, mais aussi à la télé. C'est un produit qui m'intriguait vraiment beaucoup, enfin, du moins, une marque qui m'intriguait beaucoup. J'entendais énormément de points positifs et des points négatifs, du coup, voilà, c'est un petit peu dur de se placer et de savoir si réellement ce produit est efficace ou non. Du coup, j'ai directement contacté la marque, je ne vais pas vous mentir, c'est moi qui les a contactés et qui leur a proposé un partenariat pour pouvoir faire mon avis dessus, pour pouvoir faire mon avis dessus, avoir mon propre avis, pouvoir vous en parler, vous dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, vous dire les points positifs que j'ai pu trouver à ce produit et les points négatifs et vous en faire une conclusion. Sur la plateforme Anaka 3, vous avez différents produits. Moi j'ai pris le Anaka 3 perte de poids, puisque comme vous savez, j'ai accouché il y a bientôt, enfin, il y a 9 mois, mais malgré que j'ai eu une belle perte de poids, j'ai quand même toujours 1 ou 2 kilos que j'aimerais bien enlever, qui ne sont pas forcément évidents, du coup je me suis dit, pourquoi pas tenter Anaka 3. Donc Anaka 3, ce sont des petites gélules, alors je suis désolée, je n'ai plus la boîte, je ne sais pas où je l'ai mise, donc je vous mettrai des petites photos par-ci, par-là. Ce sont des petites gélules à prendre 3 fois par jour, avant chaque repas, avec un grand verre d'eau. C'est une cure de 1 mois, donc la cure de 1 mois coûte 28,90€, il me semble, donc pour 1 mois. Et ce sont des petites gélules que vous devez prendre 3 fois par jour, avant les repas, dans un grand verre d'eau. Moi ce que j'ai trouvé, c'est que, enfin, après ça dépend des personnes, par contre moi les gélules, je les trouve un petit peu trop grosses pour moi, j'ai beaucoup de mal à avaler les cachets, ce soir dans des tout petits cachets, tout ce qui est doliprane et tout ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, donc c'est un petit inconvénient que j'ai pu trouver à ce produit. Mais sinon, c'est très très simple d'utilisation, c'est à prendre avant chaque repas, donc c'est très très simple. Je vais juste noter sur une petite feuille, à quoi sert donc ce produit. Donc ça favorise la perte de poids, ça contribue au contrôle du poids, ça aide à brûler les graisses, et ça aide à favoriser l'amincissement. Donc moi, je l'ai pris principalement pour perdre du poids, pas pour perdre 10 kilos, mais au moins si je pouvais perdre 1 ou 2 kilos, je serais ravie, et j'avais pas envie de m'entamer sur un régime qui peut-être fonctionnerait, mais au final, si on commence à remanger n'importe comment, on va regrossir, et c'est jamais très très bon d'entamer un régime. Du coup, moi ce que j'ai fait, à partir du moment que j'ai commencé mon programme ANACA 3, j'ai quand même changé un minimum en alimentation, c'est ce que je fais toujours aujourd'hui, même si j'ai terminé mon programme, de partir sur une alimentation équilibrée. Donc, pas toujours évident, surtout quand on a 3 enfants qui aiment bien manger, des choses assez grasses, assez sucrées, donc c'est vrai, la tentation reste là, mais j'ai essayé quand même de manger équilibré, de favoriser tout ce qui était légumes, viande blanche, poisson, ainsi que des fruits, les oeufs, et essayer de limiter tout ce qui était féculents, tout ce qui est salé, sucré, les gâteaux par exemple, voilà. Toutes ces choses là, je les ai pas enlevées complètement mon alimentation, mais c'est vrai que j'ai essayé un minimum de faire attention à ce que je m'en ai. Pour du sport, j'en ai pas forcément fait, j'ai commencé à entamer le Top Body Challenge, mais entre temps, j'ai eu des problèmes familiaux qui ont fait que j'ai pas pu terminer mon programme, c'est-à-dire que je recommence, je recommence petit à petit le Top Body Challenge, mais pendant la cure, je ne l'utilisais pas, mais pendant la cure, je ne faisais pas de sport, donc les résultats que je vais vous donner aujourd'hui seront des résultats uniquement avec une alimentation plus ou moins équilibrée. Qu'est-ce que j'ai pu constater en prenant ce produit ? Donc déjà au premier abord, une sensation de satiété, c'est-à-dire que je prenais moi le cachet environ 15 à 20 minutes avant mon repas, histoire vraiment que ça fasse effet, etc. Et j'ai pu constater que je mangeais un petit peu moins. C'est-à-dire que d'habitude, je suis quelqu'un qui finit tout le temps mes assiettes et c'est vrai qu'au bout de 3-4 jours de programme, au début ça ne me le faisait pas, mais au bout de 3-4 jours de programme, j'ai commencé à diminuer mes rapports de nutriments dans mes assiettes, tout simplement. et je pense que c'est grâce à ces produits-là, ça fait un effet de satiété, de coupe faim. Du coup, je pense que déjà le cachet doit faire quelque chose au niveau de l'intestin, de l'estomac et du coup, prend un petit peu de place et vous mangez un peu moins. Donc je pense que ça doit faire cet effet-là. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je mangeais moins. Un autre point positif que j'ai pu retrouver sur ce produit, c'est moins envie de grignoter. Donc même si j'essayais de manger équilibré, ça m'arrivait quand même des fois, vers 10h, de vouloir manger un gâteau. Vers 4h, des fois, j'avais faim. Et là, plus du tout. Sincèrement, plus du tout. Ou alors, je me prenais peut-être un fruit et un petit thé. Et encore, des fois, le fruit, je n'en avais même pas envie. Je prenais juste mon petit thé et c'était tout. Alors qu'avant de commencer le programme, c'est vrai qu'à 4h, il fallait que je mange quelque chose. Je n'avais pas faim, faim, mais j'avais vraiment mon ventre qui grognait. Il fallait que je mange quelque chose. Que là, pas du tout. Je ne dis pas que ça me le faisait tout le temps. De temps en temps, j'avais un petit peu faim. Mais sans plus. Dans l'ensemble, j'ai vraiment trouvé que ce produit m'a permis de moins manger. Et justement, d'être rassasiée. C'était aussi au niveau des ballonnements, de la digestion. J'ai eu une meilleure digestion. Moi, je suis quelqu'un, à chaque fois que je mange, souvent quand je mange des repas assez copieux, genre des bonnes pâtes à la carbonara, tartiflettes, pizza. Enfin, dès que je mets des produits, genre des fécules à l'intérieur, quand je mange des légumes et tout, ça ne me le fait pas. Mais même si je mange des plats, on va dire, assez équilibrés, mais à partir du moment où il y a des fécules à l'intérieur, je ne sais pas, mon corps a énormément de mal à le déstocker, à digérer. Et du coup, j'ai des ballonnements, j'ai le ventre gonflé, des fois j'ai mal au ventre. Et ça, ça me le fait depuis des années. Et là, je me suis rendue compte que, même si c'est vrai que je mangeais un petit peu moins de féculents, mais ça m'arrivait encore d'en manger, j'avais plus cette sensation de ballonnement. J'avais vraiment cette sensation de légèreté, vraiment cette sensation d'être bien, de ne pas être ballonnée, de ne pas avoir mal au ventre. Bon, mis à part quand je me mangeais vraiment des gros gros trucs, que là, j'avoue que j'avais, voilà, j'avais pas forcément des ballonnements, mais je me sentais lourde. Mais c'est vrai qu'au niveau des ballonnements, ça m'a énormément fait de... Voilà un petit peu pour ce que j'ai pu constater avec Anaka 3. Après, au niveau de la perte de poids, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la perte de poids. Alors, ce n'est pas un produit qui va vous... Enfin, mon ressenti, qui va vous permettre, en un mois en tout cas, de perdre 5 à 6 kilos. C'est impossible. Mis à part si vous vous privez au niveau de l'alimentation, si vous faites vraiment du sport, peut-être que c'est faisable, mais 5 kilos, sincèrement, c'est très très dur. Je vais le faire avec Anaka 3. Moi, j'ai perdu 2 kilos 690 grammes, je crois, avec Anaka 3 sur un mois. Ce qui est pas mal, en sachant que c'est à peu près ça. On compte environ... Même pas un kilo par semaine, ou un kilo par semaine. Donc du coup, moi, ça m'a permis de dégommer, on va dire, les petits kilos que j'avais en trop, suite à ma grossesse. Et je suis très 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 contente du résultat. Après, je suis consciente de mon côté que malgré que j'essayais de manger équilibré, j'avais pas une alimentation non plus très très saine et que je vous recommanderais parce que j'ai quand même mangé pas mal de choses à côté, assez gras. J'avais pas fait de sport, donc pour moi, 2 kilos, c'est vraiment très très plutôt pas mal. Moi, je suis très 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 contente des résultats et... Oui. Ça serait un produit que je vous conseillerais si vous aussi, vous avez tout ce qui est ballonnement, vous avez 1 ou 2 kilos à perdre. Ça peut vraiment vous aider. Maintenant, si vous avez vraiment 10-15 kilos, ça sera pas forcément le produit vers lequel je vous conseillerais d'aller ou alors de prendre sur plusieurs mois. Parce que 1 mois, ça vous conviendra pas. Peut-être partir sur un programme de 3-6 mois pour avoir des résultats peut-être un peu plus... Une perte de poids plus intense. Voilà un petit peu mon avis sur Anaka 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis un petit peu de vous éclairer sur cette marque, sur ce produit. Si vous aussi, vous voulez tester, ben voilà, vous avez au moins mon avis, c'est mon ressenti. J'ai été sincère avec vous. Et ce n'est pas parce que j'ai fait un partenariat avec cette marque que je vais en dire que des éloges. S'il y aurait eu des choses qui m'auraient pas plu, je l'aurais dit aussi. Mais voilà, c'est un produit sincèrement qui est très bien pour des petits kilos. Mais si vous avez vraiment une grosse grosse marge de kilos à perdre, soit vous vous engagez sur plusieurs mois, peut-être que ça fonctionnera. Mais je pense que c'est plus des produits quand même pour des personnes qui ont envie de perdre moins de 10 kilos, ça c'est sûr. Enfin, je pense. Enfin, voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais juste à vous dire aussi, comme vous avez pu voir dans le titre, je quitte ma chaîne. J'ai décidé de créer une autre chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de ma nouvelle chaîne en barre d'infos. Je débute tout juste pour la simple et bonne raison que c'est que sur cette chaîne-là, je ne me retrouve plus. Je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Quand je vois le nombre d'abonnés que j'ai et le nombre de vues, ça ne m'intéresse pas. Je préfère repartir à zéro sur une nouvelle chaîne, même si aujourd'hui, je n'ai que 31 abonnés sur ma nouvelle chaîne. Mais avoir 31 personnes qui me suivent qu'avoir 200 personnes sur les 13 000 que j'ai sur cette chaîne-là qui me suivent, je ne vois pas l'intégrer. Je préfère quitter tout ça. Pour celles qui veulent me suivre encore dans de nouvelles aventures, je vous invite à m'ajouter, ou du moins à vous abonner à ma nouvelle chaîne. Comme je vous ai dit, le lien est en barre d'infos. Maintenant, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne mais qui ne me regardent pas, qui ne m'aiment pas, qui sont là juste pour critiquer ou quoi que ce soit, ne m'ajoutez pas, ça ne sert à rien. Je ne recherche pas à avoir 10 millions d'abonnés, même si je n'ai que 100 ou 200 abonnés mais qui me suivent régulièrement et qui sont là. C'est tout ce que je demande. Donc voilà. Du coup, ce sera la dernière vidéo que vous verrez sur cette chaîne. Ma chaîne, je l'ai laissée en ligne. Je ne la couperai pas maintenant. Maintenant, je pense que dans quelques mois, je la supprimerai définitivement pour vraiment tourner cette page de mon passé puisque cette chaîne, je l'avais créée aussi à une époque de ma vie où je n'étais pas forcément heureuse avec une personne avec qui je n'étais pas forcément heureuse et aujourd'hui, j'ai complètement changé. Je suis épanouie et c'est pour cette raison aussi que j'ai envie de changer de chaîne parce que j'ai complètement envie de repartir à zéro. De toute façon, c'est ce qu'il faut des fois pour pouvoir évoluer et c'est ce que j'ai fait et je ne regrette absolument pas parce que c'est ce qu'il me fallait pour pouvoir avancer et même si je voulais arrêter YouTube, j'ai eu beaucoup de mal à arrêter parce que ça reste quand même quelque chose que j'adore faire et j'aime beaucoup faire des vidéos, j'aime beaucoup échanger avec vous, j'ai fait de très très belles rencontres donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu recontinuer YouTube mais en changeant complètement ma chaîne. Enfin voilà, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite sur mon autre chaîne du coup. Ciao, ciao !